... Alors nous revoici donc après ce match pour les commentaires d'après match avec l'entraîneur de Villebonde donc Nicolas, ça va Nicolas ? Bonjour, ça va ! Alors, tes commentaires à la suite de cette belle victoire ? Alors belle victoire, je n'utiliserai pas trop ce mot, c'était un petit peu laborieux, on a eu quelques difficultés, en fait ça nous a permis ce match qui avait l'air d'être plus facile sur le papier parce qu'on savait qu'il allait manquer des joueurs en face, donc j'ai décidé de faire tourner un peu l'effectif et donc des joueurs qui n'ont pas spécialement l'habitude d'être sur le terrain et de jouer les uns avec les autres, ça s'est ressenti sur le score. Donc tu as un peu testé certains joueurs aujourd'hui et c'était un peu de l'entraînement aussi ? C'est ça, j'ai notre deuxième libéraux qui est en train d'être formé, donc qui a fait ses débuts aujourd'hui et notre deuxième passeur. D'accord, donc d'où le score, ils auraient pu gagner plus facilement. Voilà, dans la logique oui. D'accord, mais bon c'est quand même une victoire 3-0 qui fait plaisir. Oui, mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir un point avérage plus avantageux pour nous. Très bien, alors tu parlais du libéraux, donc on t'a vu jouer dans ce match, c'est pas trop difficile pour toi de coacher et de jouer en même temps ? C'est vrai que c'est un peu difficile parce que je ne peux pas tout voir, il faut quand même que je sois concentré sur mon taf de joueurs avant tout, parce que je suis sur le terrain, mais je demande l'aide des autres joueurs qui sont sur le banc, donc je vais mettre en place un outil d'observation qui va me permettre de me seconder entre guillemets sur le coaching. Oui, d'accord, surtout que tu peux te permettre d'avoir un banc avec des joueurs qui sont là pour observer et encourager. Voilà. D'accord. Petite dernière question, comment vit ce groupe depuis le début de la saison ? Comment tu les trouves, vos objectifs, ça se passe bien ? Alors ça se passe bien, c'est un groupe qui est très nombreux sur le groupe, puisqu'en fait l'an dernier il y avait deux équipes, et là il y a 18 joueurs en tout. Oui, ça fait un groupe nombreux. C'est ça, donc pas assez pour faire deux équipes, donc c'est un peu difficile de jongler là-dessus, mais il y a une bonne ambiance, les joueurs sont contents. Oui, on a pu le voir aujourd'hui, il y a plutôt une bonne ambiance. Même sur le banc, même sur le terrain, c'est plutôt positif. Nous, en tout cas, on a eu plaisir à vous regarder. C'est vrai que c'est une nouvelle année avec la fusion de ces deux équipes. Donc on a quand même un objectif de haut de classement. Oui, avec une montée, pourquoi pas ? Comment ça se passe, explique-nous. Si vous terminez premier, vous espérez pouvoir monter ? Oui, c'est quand même l'objectif. Alors déjà, moi, je vise le haut du tableau parce que je n'ai pas encore vu les grosses équipes du championnat, donc je ne sais pas encore ce que ça vaut. Je ne connais pas encore ce championnat, donc on va voir. Mais moi, je vais tout faire pour essayer d'amener l'équipe au plus haut. Donc vous prenez match après match chaque équipe avec l'objectif de tout gagner, de progresser match après match pour monter l'année prochaine, on l'espère, en régionale. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Et bon courage pour la suite de la saison avec le prochain match à Verrière. On se retrouve donc tout à l'heure pour la diffusion en direct du match Seigneur féminine départemental. Merci. 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 Merci.